Quand j'ai lancé mon départ pour le Gabon, la reine Mère Bio m'a contactée, elle m'a proposée, elle m'a dit Amélie, tu m'as tellement bien reçu à Nantes que pour te rendre vraiment l'appareil, permets-moi de venir au Gabon. Tu ne viens pas au Gabon pour quoi que ce soit, je viens au Gabon juste pour te remercier de m'avoir bien reçu à Nantes. Je lui ai dit oui, il n'y a pas de problème, tu peux venir au Gabon. Et la reine Mère Bio peut avoir des projets. Je pense qu'elle est coach, je ne sais pas, elle est coach quoi déjà, dites-moi, de mariage ou quelque chose comme ça, d'union, etc. Peut-être que de venir voir comment est-ce que je fais mes conférences, peut-être que ça va l'inspirer pour peut-être lancer des conférences dans le matrimonial ou je ne sais quoi. Elle me l'a proposée. J'en ai parlé à mon ambassadiste humanitaire. On a trouvé que ce n'était pas une mauvaise chose. Enfin, mon ex-ambassadiste humanitaire, maintenant. Et on a trouvé qu'à l'époque, ce n'était pas une mauvaise chose. Ça date de trois ou quatre mois, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, on trouvait que c'était une bonne chose. Mais écoutez, moi, je suis pareille, c'est-à-dire que si quelqu'un me fait du bien et que vraiment pour lui rendre l'appareil ou pour le remercier, je peux dire que vraiment, je peux vous aider à faire telle chose ou telle chose, telle chose. Elle s'est proposée de venir. Moi, je lui ai dit oui. Tu peux venir. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est une personne adulte. Elle prend son billet d'avion. Elle atterrit au Gabon. Elle atterrit au Gabon. C'est une compatriote. Voilà. Elle va peut-être justement apprendre des choses pendant... Comment elle va... Moi, l'organisation de la conférence est calée depuis X temps. Elle aura peut-être des questions à poser, etc. Je ne sais pas. Mais vous savez, l'école du terrain, c'est-à-dire aller voir comment les gens font pour essayer aussi de faire. Mais dans son domaine, ce n'est pas une mauvaise chose. La bonne école, c'est justement l'apprentissage sur le terrain. Donc, elle s'est proposée de venir au Gabon. Je ne lui ai pas dit non. Donc, vraiment, vous sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas bien. Vous là, sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. Donc, vraiment, essayons de mettre de l'eau dans notre vin, laisser un peu les gens s'épanouir, chacun dans son domaine professionnel. Moi, je suis dans mon domaine professionnel. Les compléments alimentaires, les conférences, les cosmétiques, c'est ce que je sais faire. D'accord? Si j'ai besoin de solliciter une personne sur les réseaux sociaux pour une telle communication ou une telle autocommunication et que vraiment j'ai besoin d'une communication ciblée, je n'hésiterai pas à le faire. Parce qu'aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, on ne peut plus se passer justement de la communication des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux font partie de la communication de beaucoup d'entreprises. Il n'y a pas une seule entreprise qui n'est pas sur les réseaux sociaux actuellement. Les réseaux sociaux font partie d'une bonne base de communication pour chaque entreprise. D'accord? D'accord? D'accord?